bonjour monsieur de la cabane bonjour et bienvenue sur la cabane et bonjour à tous donc aujourd'hui tu vas faire une vidéo sur quoi sur un légume perpétuel ce truc là là légumes pour l'autonomie voilà donc on appelle ça communément l'épinard d'asie et un vivace voilà c'est une plante c'est une plante vivace on appelle ça aussi l'épinard arbustif voilà donc pourquoi ben voilà c'est encore encore une plante qui a bien poussé chez nous malgré un sol qui n'est qui est pas terrible voilà il est en train de faire des fleurs oui parce qu'il a poussé ici alors qu'en principe il pousse dans des sols riche calcaire frais voilà mais il faut que ce soit bien drené ici c'est bien drené carrément oui ici c'est bien drené aucun problème là dessus au niveau de la croissance voilà ça ça pousse vraiment très bien ça va assez rapide ouais c'est une croissance rapide et c'est vraiment rapide dedans ça 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 a poussé dans la saison j'ai un plan que j'avais acheté il y avait deux trois feuilles au début quoi il a vraiment très bien poussé là on voit à côté c'est une zone on voulait faire un peu du perpétuel voilà par exemple c'était une patate douce pour avoir des feuilles mais oui que la patate douce bas quasiment pas poussé alors que lui alors que lui il a bien poussé super bien poussé si donc il peut monter aussi jusqu'à peu près à 50 de haut et au niveau de la multiplication c'est les semis qu'il faut on peut faire celui semi et la division au printemps division de touffe en automne et automne printemps et automne voilà donc on appelle ça l'épinard d'asie parce que bon ça c'est que ça fait des feuilles ça ressemble un peu à l'épinard au niveau de la forme et ça ressemble aussi au niveau du goût et c'est aussi après c'est comme l'épinard donc on peut manger on peut manger cru les jeunes les jeunes feuilles et puis après quand elles sont plus vieilles on peut les manger cuites et les fleurs ils ont un goût de piquant c'est un petit peu pittant c'est un peu comme mes vannes elles sont piquant de temps en temps mais voilà donc mais par contre c'est aussi un truc très important qu'on n'a pas dit que ça peut être aussi intéressant c'est une plante bellifère aussi et en plus c'est pas vilain voilà ça décore le jardin je sais pas si on voit bien parce que les zooms là j'ai pas trop le coup moi joli ça remplit bien l'espace quoi voilà mais voilà c'est tout en fleurs ouais ça peut aussi servir dans des massifs par contre il faut aussi je pense préciser que ça disparaît au niveau des dernières gelées ça va disparaître aux gelées en hiver gelées voilà et ça va revenir au printemps après voilà je me suis inversé dans le donc voilà donc c'est une c'est une plante perpétuelle donc c'est quand même intéressant nous par exemple les épinards ils poussent très mal chez nous on sait pas pourquoi c'est sûr que c'est pas on n'a pas une grosse récolte d'épinards malgré tout ce qu'on met chaque année on fait plein mais bon voilà il se développe non par contre on a après on a plein de genre d'épinards sauvages que les cul plein de trucs qui se cuisinent comme l'épinard on en a plein mais l'épinard en lui même on en a pas comme par exemple les feuilles de patate douce bon là il est très mal développé donc très intéressant mais celle qu'on a dans les potagers là où on a mis la vidéo de mon potager par exemple le potager de ligny c'est des feuilles très intéressantes en plus c'est un petit goût particulier la feuille de la patate douce c'est vraiment sympa c'est un peu aromatique donc mais c'est très utilisé au japon je crois mais voilà donc bah en tout cas l'épinard d'asie nous on est très content d'avoir ça ça nous fait ça nous fait du un légume feuilles un de plus en plus et voilà donc du coup encore une raison en plus de moins cultiver les raisons en plus de moins quoi parce que c'est aussi ça la permaculture c'est aussi de de comment dire de récolter un maximum de calories avec un minimum de calories dépensées au départ d'accord en fait c'est un truc de feignasse bah oui oui le permaculture c'est pas un truc de feignasse c'est un truc efficace c'est une boutade une petite emboutade mais c'est bien de rappeler aussi que la permaculture c'est pas seulement que des idées entre guillemets marfelues c'est que c'est au départ c'est un besoin de performance donc c'est vraiment ça enfin ce que bill mollison et david une graine développer c'est ça qu'ils ont voulu aussi démontrer ça que c'est vraiment c'est de l'efficacité avant tout ok et que c'est pas juste du jardin non plus au passage pas d'un cogner voilà c'est plein de choses mais bon on va pas déblatérer là dessus en tout cas chez nous la permaculture ça marche bien parce que sur notre terrain tout pourri il n'y a pas trop de choix que nous nous c'est sûr que il ya beaucoup de choses qui marche grâce grâce à la permaculture parce que oui à force d'avoir que nous normalement notre terrain ça devrait être une pâture c'est tout quoi c'est ça donc tu as quelque chose d'autre à dire sur l'épinard d'asie peut-être le nom phagopyrum dibotris dibotris voilà vous vous débrouillez voilà on va le noter dessus et puis on vous dit à bientôt alors sur la cabane à bientôt sur la cabane pour une autre plante pour l'autonomie et